Good day, bonjour, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être des nôtres aujourd'hui. Je suis Ted Hewitt, président du conseil de recherche en sciences humaines, le CRSH. Je tiens à souligner que les bureaux du CRSH sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabé algonquin. Je reconnais que nous sommes dans un environnement virtuel et que nous sommes toutes et tous dans des endroits différents et par conséquent sur le territoire traditionnel et ancestral de tous les peuples des Premières Nations des Anis et des métiers du pays. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui au nom du CRSH pour présenter le dernier des entretiens publics offerts en partenariat avec la Conversation Canada. Le CRSH est l'organisme fédéral de financement qui appuie la recherche et la formation en recherche dans le domaine des sciences humaines. Les chercheurs et chercheurs, étudiants et étudiants qui l'appuient nous aident à mieux comprendre la condition, la pensée et le comportement des êtres humains, leur culture et le fonctionnement de la société. Le C'est ce qui a été délicaté, nous avons été absolument heureux d'être avec le Conversation Canada pour présenter la perspective de l'étre de la connaissance de l'étre. L'étre de la première question de la série de chocs a provided un forum unique dans lequel nous avons été able à entendre directement des académiciens whose important views can enrich our understanding of people and of world affairs. This month, as we conclude this first series of SHIRC Public Talks, we're also celebrating National Indigenous History Month. Today's researcher has made significant contributions to the development of Indigenous studies and has played an important role in reconciliation with Indigenous peoples. She's continuously worked to build bridges of understanding between cultures, people, and knowledges. Carole Lévesque est professeure titulaire au Centre Urbanisation Culture Société de l'Institut National de la Recherche Scientifique. Elle est aussi fondatrice et directrice du réseau Dialogue, un réseau de recherche et de connaissances qui se situe à l'interface du milieu universitaire et du milieu communautaire autochtone. Son travail au sein du réseau Dialogue ainsi que ses contributions inestimables à la reconnaissance des systèmes de connaissances autochtones, à l'assort de la recherche autochtone et à la formation des étudiantes et étudiants lui ont mérité le prix Connexion 2021 du CRSH. Ce prix souligne la réalisation d'une initiative remarquable financée par le CRSH qui vise à faciliter la transmission et l'échange des connaissances émanent de la recherche au sein ou à l'extérieur du milieu de la recherche en sciences humaines. Elle est interviewée par Martin Touraine, rédactrice en chef à La Conversation Canada. Martin a une vaste expérience de journalisme au Québec et de façon générale du secteur des médias. Elle sera la modératrice de la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois et d'être des nôtres. Je cède maintenant la parole à Martin et à Carole. Merci. Alors, merci beaucoup, Ted. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, quelques mots avant de commencer. J'aimerais vous informer donc que les services de sous-titrage codés et aussi ceux d'interprétation simultanée sont disponibles donc pour l'événement comme à chaque événement. Alors, pour le sous-titrage, vous cliquez sur le lien sous l'écran vidéo et pour l'interprétation simultanée, vous sélectionnez l'icône du globe dans le menu en haut à droite de l'écran. Alors, l'entrevue d'aujourd'hui va être suivie d'une période de questions et réponses. Vous pouvez soumettre vos questions en français ou en anglais en utilisant donc la fonction questions-réponses sur la plateforme. Alors, bonjour Carole. Vraiment, c'est un honneur de vous parler aujourd'hui. Alors, je commencerai l'entrevue en parlant d'abord un peu de vous, personnellement, de vos origines. En fait, vous êtes née à Beauharnois, ça c'est dans la région de Valleyfield. Et vous dites, bon, vous venez d'un milieu ouvrier qui n'était pas un milieu d'intellectuel. Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'anthropologie? En fait, ce qui m'a poussée, ce qui m'a animée pendant mon adolescence, je dirais, c'est vraiment la curiosité des autres cultures, des autres mondes. J'étais, je lisais beaucoup, la découverte de ces autres mondes me fascinait. Et ce n'est qu'à 18 ans que j'ai compris qu'il existait une discipline qui s'appelait l'anthropologie. Avant ça, je naviguais entre l'histoire, sociologie, psychologie, philosophie, jusqu'à ce que j'arrive, par hasard, à trouver ce secteur. Et depuis ce moment-là, donc depuis 68, je me rappelle très bien, c'est ce qui fait ma vie, c'est l'anthropologie. Et l'anthropologie, donc, qui est un travail, tu sais, vous dites, contrairement à d'autres sens sociaux, et ça, vous avez dû le voir dès le départ, l'anthropologie, c'est un travail de terrain. Est-ce que ça, ça vous a attiré aussi au départ? En fait, c'est d'abord, pardon, allez-y. C'est d'abord ça qui m'a attiré, c'est-à-dire, pour moi, la connaissance des autres mondes voulait dire la connaissance d'autres personnes, d'autres cultures. Donc, le terrain, pour moi, était à l'aide d'office, à l'aide de soi, puisque je voulais rencontrer ces personnes, je voulais apprendre de ces personnes, de d'autres cultures. Et le hasard a fait aussi que ça a été auprès des populations autochtones du Québec que j'ai fait mes classes, d'une certaine façon. Vous y êtes intéressée rapidement. Quand on lit votre biographie, on voit que vous avez quand même, vous avez votre doctorat à la Sorbonne. Ça peut paraître surprenant, on dit, bon, on est loin des Autochtones nord-américains. Qu'est-ce qui vous a amené à Paris dans ces années-là? J'imagine qu'on était alors au début des années 70. Qu'est-ce qui vous a amené à Paris? En fait, ce n'est pas du tout un parcours inusité dans le Québec des années 70. Beaucoup, beaucoup d'étudiants, de professeurs québécois se tournaient vers la France. Je suis de culture francophone, française, acadienne. Donc, pour moi, c'était un endroit privilégié. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de groupes autochtones en France. Mais il y a des gens qui s'y intéressaient, qui s'intéressaient aussi aux populations autochtones, aux peuples autochtones du Canada. Mais l'intérêt premier était de travailler avec des experts, avec des professeurs qui avaient d'autres expériences que ce que je pouvais avoir au Québec, qui avaient vécu en Amérique du Sud, en Afrique, qui avaient travaillé avec des peuples, des gens de d'autres milieux, de d'autres pays. C'était ça qui était le plus important pour moi. Est-ce qu'il y avait un fil conducteur, justement, entre les études anthropologiques, par exemple, en Afrique ou en Amérique du Sud, et celles que vous aviez faites ici au Québec avec les autochtones nord-américains? Est-ce qu'il y avait des liens, des lieux comme un des liens, c'est-à-dire entre les peuples, entre ces différents peuples, qui étaient à ce moment-là l'objet, effectivement, d'études anthropologiques? Absolument. Non, ne serait-ce que par leur type de savoir, le fait que ces groupes détiennent, détenaient et détiennent toujours des savoirs exclusifs, inscrits dans des systèmes de savoirs. Et ça, c'est le premier pas de l'anthropologie. Ce n'est pas tant de s'intéresser seulement à d'autres cultures, mais au fonctionnement de ces cultures, à travers leur système de savoir, voir leur système relationnel, l'organisation sociale. Ce type de préoccupation est commun à l'ensemble des peuples autochtones et probablement à d'autres aussi. Mais si on reste dans le monde autochtone, ça traverse tous les pays, ça traverse toutes les époques. Quand vous avez commencé, bon, il y a une cinquantaine d'années, d'abord à étudier, ensuite à faire vos terrains, l'anthropologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez fondé Dialogue, il y a déjà une vingtaine d'années, justement pour bâtir des ponts entre les études sur les autochtones et les études, dans le fond, en fait, ce que les autochtones pouvaient nous apporter. Parlez-nous un peu de Dialogue, d'ailleurs, qui a été une des raisons pour lesquelles vous avez été honoré cette année par le CRSH. En fait, il y avait quand même une tradition au Québec un peu exceptionnelle par rapport à ce qui pouvait se dérouler dans le reste du Canada ou dans d'autres pays. Très tôt, les premiers anthropologues québécois, je pense à Rémi Savard, José Maillot, Sylvie Vincent, Serge Bouchard, les premiers anthropologues québécois, à partir des années 70, ont créé des liens avec les communautés autochtones, avec les Premières Nations. Et c'était exceptionnel. Donc, moi, je me suis inscrite dans cette foulée-là et l'importance de créer des liens m'a toujours habité. Donc, quand est venu le temps où, après mes études, j'ai occupé des emplois, je suis allée à l'université, je suis retournée comme chercheure, comme professeure, cette impulsion-là était toujours là. Donc, le réseau Dialogue m'a offert comme possibilité de vraiment créer à l'intérieur de l'université ce dialogue qu'il fallait rendre visible. Les travaux, dans les années 70, les années 80, les travaux des anthropologues étaient très peu connus. Je dirais même qu'ils restent souvent encore peu connus, même si on en parle plus de recherche aujourd'hui. Mais déjà, il y a 20 ans, 25 ans, parce que Dialogue s'est créé au début des années 2000, mais il y avait quand même eu des regroupements antérieurs. Donc, Dialogue ne tombait pas du ciel. Dialogue était l'occasion de mettre en relation, de manière beaucoup plus directe, les porteurs de savoirs autochtones, les leaders autochtones intéressés, les personnalités autochtones, qui avaient souvent déjà des liens, mais à l'échelle individuelle, avec d'autres anthropologues et avec le temps d'autres historiens, juristes, sociologues, tranquillement. Donc, Dialogue est arrivé à une époque où émergeait aussi tranquillement la société du savoir, qui proposait autre chose. Et Dialogue est quand même, s'inscrit, si on veut, dans la foulée de la Commission royale sur les peuples autochtones des années 90. Donc, on ne partait pas de rien, on partait de ce qui avait été construit avant. Et je constatais, moi aussi, cette ouverture vers d'autres disciplines. Et les gens se retrouvaient, dans différentes universités, souvent isolés. Et en voulant consacrer le lien essentiel avec le terrain, pour moi, dès le début, il fallait que se retrouvent dans ce réseau autant des chercheurs non autochtones que des personnes détenteurs de connaissances, personnalités intellectuelles autochtones. C'est ça la caractéristique principale de Dialogue. Dès le début, il fallait protéger et créer les conditions pour que ce dialogue puisse se développer et s'exprimer. Oui, c'est ça que, en fait, tout un, chacun des communautés autochtones, comme la communauté d'anthropologues, puisse échanger vraiment sur une base plus égalitaire, dans le fond, parce que l'université était perçue à ce moment-là peut-être comme un lieu plus inaccessible aussi pour les communautés. Carole, vous évaluez que vous avez passé près de 7 ans sur le terrain au cours de votre carrière. Évidemment, pas d'un bloc, mais vous l'avez fait au fil de votre carrière. Parlez-nous un peu de vos premiers terrains. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous êtes arrivés pour les premiers? Pour la première fois, ou les premières fois, chez les peuples autochtones au Québec? En fait, ça se passait aussi à une époque très effervescente sur le plan de la connaissance, puisque c'était l'époque où se développait le fameux projet hydroélectrique de l'abbé James. Et les ministères à l'époque, ministères de la Culture, à l'époque au Québec, ministères des Communications, était très intéressés par ce qui se passait à l'abbé James. Alors, se sont développés de grands projets et j'ai fait mes classes à travers ces projets-là. Donc, il y avait un intérêt. C'était couvert par les médias de l'époque. Donc, ce n'était pas non plus seulement moi comme individu. Alors, je me suis retrouvée à vivre avec les populations CRI entre 1975 et 1980, plusieurs années. Et c'était du travail en équipe. On travaillait notamment avec le célèbre professeur d'anthropologie Richard Salisbury, qui avait créé l'anthropologie du développement. Donc, cette idée de créer des liens avec les populations autochtones, avec les gens eux-mêmes, me précédait. Donc, on ne connaît plus ça aujourd'hui. L'anthropologie du développement ne parle plus de ça. Mais Richard Salisbury a formé de jeunes CRI qui allaient à l'université à la fin des années 60. Devenaient avocats notamment. Avocats et ceux qui sont devenus les leaders CRI, comme Billy Diamond, qui était étudiant en sciences politiques à l'université McGill à la fin des années 60. Donc, je n'ai pas créé ça. Je me suis inscrite dans un courant qui faisait du sens pour moi dès le début. Et dites-moi, parlez-nous un peu de ce que justement la convention de l'abbé James avait d'unique au moment où elle a été adoptée. Vous étiez, comme vous dites, aux premières loges. Qu'est-ce qu'elle avait d'unique, cette convention, en fait? En fait, c'était le premier traité moderne. C'est toujours ce qu'on appelle le premier traité moderne. Négocier avec les instances CRI, les instances Inuit, c'était une révolution à l'époque. Les traités qui existaient au Canada étaient des traités plus anciens qu'on appelle toujours les traités numérotés qui ont été institués entre la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 1920 à peu près. Donc, il n'y avait pas eu de traités de cette envergure en plus jusqu'aux années 70. Juste expliquer, c'était quoi ces traités numérotés parce que c'était vraiment comme ça qu'on supposément négociait. Qu'est-ce que c'était exactement ces traités? C'est des traités qui ont été passés à l'époque, donc il y a plus de 150 ans dans la majorité des cas, avec des instances autochtones de l'époque. Et ce sont des traités qui, disons, ne rejoignaient pas les prétentions de la convention de la baie de James. Des mauvaises interprétations entre le sens du traité et les nations autochtones, des territoires confisqués, des territoires de réserve qui ont énormément diminué à l'époque pour que les communautés puissent s'installer quelque part. Donc, ce sont des traités coloniaux. Ça, c'est très, très clair. Le traité de la convention, la convention de la baie de James, certains vont dire que c'est, puisque c'est il y a déjà 50 ans, que c'est colonial, mais en fait, le traité de la convention de la baie de James était extrêmement novatrice pour l'époque. Novatrice puisqu'elle permettait, par exemple, la création de commissions scolaires, la reconnaissance de l'implication des familles, des communautés dans l'environnement, le régime de protection de l'environnement, de la qualité de l'environnement de la convention de la baie de James précédait la loi québécoise sur la qualité de l'environnement qui s'en est inspirée d'ailleurs tellement ce régime-là était novateur. Donc, il y a 50 ans, des possibilités étaient explorées, de nouvelles possibilités, des relations entre le peuple québécois, les peuples autochtones, et bien sûr, il y a eu les contestations, les cris pour se faire entendre sont allés en cours, mais néanmoins, ils ont, à cette date, obtenu la possibilité de faire reconnaître leur existence spécifique. Donc, c'est ça qui est différent par rapport au traité antérieur. C'est effectivement une petite révolution, une grande révolution en fait, dans les rapports entre les Québécois et les Autochtones. Si on revient aux Autochtones québécois, qu'est-ce qui les définit, qu'est-ce qui les rend différents ou semblables aux autres Autochtones canadiens ou nord-américains? En fait, je ne sais pas si je parlerais des Autochtones en général, il y a des nations et elles sont différentes de l'une à l'autre sur le plan de la culture, sur le plan de l'histoire, sur le plan des langues. Donc, est-ce que c'est différent, totalement différent, je ne crois pas, puisque les liens entre les Autochtones en général et le gouvernement fédéral ont toujours primé. La Convention d'Abel James a modifié un peu ces choses-là, mais c'est un autre sujet. Donc, ce qui est différent, sans doute le fait que la moitié des Autochtones, de la population autochtone au Québec avait le français comme langue seconde, à l'époque où on ne reconnaissait pas beaucoup encore les langues autochtones. Donc, la différence c'est peut-être justement dans le fait que les Cris, les Inuits et quelques années plus tard les Naskapis ont, par leur négociation de la Convention d'Abel James et de la Convention du Nord-Est québécois, ont forcé d'une certaine façon le dialogue, un dialogue autre. Et malheureusement, il n'y a pas encore d'autres traités qui ont été signés. Les conditions sont différentes aujourd'hui. Plusieurs groupes ont sur la table d'ailleurs des projets de traité, des projets de constitution aussi innovateurs. Donc, est-ce une différence? Est-ce une spécificité? Moi, je préfère parler de spécificité et je dirais, puisque j'ai travaillé plus avec les peuples autochtones du Québec, une exemplarité autochtone qui s'est installée au Québec. Parlons de langues, on dit que les autochtones québécois sont ceux qui ont le plus conservé leur langue maternelle, la langue de leur nation respective. Comment vous expliquez ça d'abord et comment faire pour que ça demeure ainsi, c'est-à-dire qu'on continue de promouvoir en fait les langues autochtones? Il est vrai qu'il y a plusieurs nations au Québec qui parlent leur langue, les Inuits, les Kri, les Anishinabés, les Atikamekw, les Inuits principalement. En fait, ces langues-là ont été protégées malgré l'implantation d'écoles. mais quand on regarde le mode de fonctionnement dans les écoles autochtones du Québec, il y en a quand même 68, on ne les connaît pas de manière générale, mais des cours de langue ont été quand même et sont encore installés dans les classes du primaire et tranquillement avec l'intervention, les pressions, je dirais les orientations pour créer des curriculum autochtones en éducation. La langue est au cœur de ces curriculum. Il y a d'autres groupes dont la langue pour diverses raisons historiques n'a pas été préservée à la même hauteur mais qui reconstitue, recrée maintenant leur propre langue. Je pense aux Wabanaki, aux Huron-Wandat qui ont mis beaucoup d'efforts depuis 15 ans, 20 ans à reconstituer leur langue et à l'apprendre. donc ce sont des phénomènes qu'on observe de manière courante au Québec et comme on est cette année dans la première année de la décennie internationale des langues autochtones, il faut voir les dizaines de projets autour des langues qui sont portées par les instances autochtones. On imagine toujours que la connaissance vient seulement de l'université, c'est une erreur. la connaissance elle est très active, elle est très constructive à l'intérieur des communautés en milieu urbain, la langue est là et les projets sont là et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. La connaissance ce n'est pas seulement la connaissance livresque, c'est la connaissance qui se vit à tous les jours et on compte on les compte par dizaines et vraiment par dizaines le nombre de projets mis de l'avant par les instances autochtones à différentes échelles à l'échelle provinciale, régionale, locale et ce sont ces projets-là qui vont demain changer la donne qui vont faire en sorte que les écoles du réseau québécois qui accueillent les jeunes autochtones auront des outils des guides pédagogiques on espère davantage de personnes autochtones qui vont enseigner les langues et ce sont ces projets-là qui nous indiquent le chemin à suivre aujourd'hui. Ce ne sont pas nécessairement les chercheurs dans leur université qui ne sortent pas malheureusement assez souvent à mon goût qui vont identifier les créneaux. Ce sont les instances autochtones les gens eux-mêmes qui nous indiquent le chemin à suivre et c'est ce chemin-là qui est intéressant et innovant. Pour vous, c'est ça comme anthropologue, est-ce que la transmission de la langue d'une génération à l'autre, c'est comme ça que les savoirs d'un peuple sont transmis? Est-ce que pour vous c'est une condition sine qua non? Oui, la langue est un vecteur important de transmission mais pensons aux personnes qui pour diverses raisons à cause du colonialisme, à cause de l'histoire, ne parlent plus leur langue. Il y a d'autres façons de transmettre des savoirs. Les savoirs ne sont pas tous linguistiques. Les savoirs sont beaucoup dans l'expérience, sont dans la pratique d'activité, dans la manière de prendre des décisions, dans la manière d'éclairer certains enjeux. Donc, les savoirs peuvent passer par la langue lorsque la langue a été préservée et qu'il faut la préserver davantage. mais les savoirs, c'est dans la vie de tous les jours, c'est dans la manière d'entrer en interaction, c'est dans la manière de créer des relations à l'intérieur des familles, des générations, des communautés, c'est la manière d'être qui fait le cœur de la transmission. C'est important mais comme vous dites, il y a d'autres facteurs aussi qui vont jouer. Vous êtes une non-Autochtone, on est dans un moment historique où des fois on se questionne comment une non-Autochtone peut étudier les Autochtones, un non-Noir des Noirs. Il y a toute cette question en ce moment dans les universités. J'aimerais savoir comment vous percevez ce débat. Je dirais d'abord que je ne suis pas une non-Autochtone qui étudie les Autochtones. Je suis une personne comme je l'ai dit d'origine acadienne, québécoise, qui travaille et qui dialogue avec les personnes autochtones autour d'enjeux qui nous sont communs et dans lesquels on peut trouver les moyens de faire valoir nos compétences respectives. Donc, pour moi et depuis les tout débuts, étant donné ce que je vous disais tout à l'heure concernant mon intérêt pour d'autres cultures, j'ai l'impression et encore aujourd'hui, sinon j'aurais arrêté, d'être en apprentissage. J'apprends. Alors, je n'étudie pas les gens. Je travaille avec eux. Je n'étudie pas les cultures. Je suis en apprentissage de leur culture. Et si on arrive à se rencontrer et à mettre en commun des expertises que nous avons, des compétences et même développer d'autres compétences, si on peut rester dans cette posture d'apprentissage, je pense que le dialogue est possible. Alors, il peut y avoir cette tendance, comme vous dites, mais j'ajouterais que le plus important, si on parle de personnes qui vont s'instruire auprès de d'autres, je pense qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui sur l'importance d'accompagner, vraiment d'accompagner les jeunes autochtones qui souhaitent passer par l'université, qui souhaitent devenir chercheurs eux-mêmes. Et ce seront des chercheurs, il y en a déjà quelques-uns quand même au Québec, qui créeront de la connaissance, qui feront avancer certaines questions à leur manière. Alors, c'est beaucoup plus ça, moi, qui retient mon attention. comment on va accueillir et accompagner, mais déjà, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de communautés, et j'inclus toujours quand je dis communautés, les communautés autochtones urbaines, se définissent des orientations par rapport à la poursuite des études postsecondaires, mais aussi à la manière de poursuivre ces études dans une société qui n'a pas beaucoup laissé dans les dernières décennies de place à des manières différentes d'être et d'apprendre. C'est ça, parlons de ces communautés urbaines, justement. On s'y intéresse de plus en plus. Nous, bon, ici à Montréal, on voit les personnes les plus marginalisées, mais il y a toute autre dimension à la présence des Premières Nations dans les grandes villes. Je vous avais fondé aussi un organisme, un organisme s'occupe particulièrement d'étudier un peu, de regarder comment justement on peut améliorer leur intégration. Comment vous voyez justement l'avenir de l'urbanisation dans le fond des Premières Nations? En fait, la croissance de la population autochtone dans les milieux urbains, elle est très importante. La croissance comme telle en termes de chiffres, elle est deux fois plus importante que la croissance au sein des communautés territoriales. Mais, vous parlez des grandes villes, mais la proportion de personnes autochtones dans les grandes villes, disons Montréal, Québec, Gatineau, près d'Ottawa, elle ne compte globalement que pour le quart. La très grande majorité de la population autochtone en milieu urbain se trouve dans des villes de région. Et vous savez, peut-être pas que vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, il y a quand même une présence autochtone au Québec dans 699 municipalités. Bien sûr, il y a des petits nombres à certains endroits. Il y a quand même 50 villes qui se démarquent, soit parce qu'elles ont une population autochtone qui compte pour plus de 5% de l'ensemble de la population, ou même qu'elles accueillent plus de 300 personnes autochtones. La question urbaine, elle est malheureusement encore invisible. Si elle devient visible actuellement, c'est grâce aux efforts des leaders qui se retrouvent sous le chapeau du regroupement des centres d'amitié autochtones et des centres d'amitié qui d'ailleurs sont là au Canada depuis 70 ans. Pour beaucoup de gens, on vient d'entendre parler qu'il y a des centres d'amitié au Québec, ça fait plus de 50 ans maintenant. Donc, il y a une histoire là. Cette histoire, puisqu'on ne la connaît pas, on a tendance à penser qu'elle n'existe pas, mais elle existe. Et si, dans le contexte de notre alliance Odena, Odena voulant dire la ville en Anishinaabé, si on a pu faire des avancées, c'est bien parce qu'on a travaillé dès le premier jour, dès le premier instant, avec les instances autochtones des milieux urbains. Encore une fois, ce n'est pas le temps d'essayer d'étudier des gens presque contre eux ou sans les reconnaître, mais il faut voir l'esprit d'innovation qui est commun dans le mouvement des centres d'amitié dans toutes les villes du Québec et qui, je parlais tout à l'heure des initiatives si nombreuses en éducation, c'est aussi le cas des centres d'amitié d'offrir des possibilités de meilleurs dialogues, si je peux dire, ou de meilleures conditions pour les jeunes autochtones qui fréquentent les écoles publiques au Québec. Donc, on les voit plus, comme vous dites, à Montréal et on voit quelques personnes à Montréal, les personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance attirent davantage le regard, mais ce ne sont pas tous les autochtones de la ville qui se retrouvent dans cette situation. Vous parliez des Inuits, notamment, les Inuits sont moins nombreux que les gens des Premières Nations à Montréal, mais il est vrai que plusieurs d'entre eux et beaucoup de femmes se retrouvent en situation d'itinérance. Donc, il y a eu des développements ces dernières années en termes de refus de possibilités, il n'y en a pas encore assez, mais il y a eu des développements poussés par les instances autochtones elles-mêmes. Donc, la population autochtone à Montréal, selon les statistiques, et moi, j'exclus les personnes qui s'autodéclarent métisses au Québec, on parle à peine de 7000 personnes. Donc, 7000 personnes, il y a près de 60 000 personnes autochtones des Premières Nations des Inuits dans les villes au Québec. c'est plus que dans les communautés, mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on n'a pas géré la question urbaine à l'encontre de la question des communautés territoriales, des communautés sur réserve, disons. L'idée a toujours été de créer des ponts. En fait, en créant le réseau Dialogue, moi, je me suis inspirée des ponts qui existaient déjà entre des instances autochtones, des communautés et la société québécoise dans ses différents domaines, dans ses différentes manières, dans ses différentes façons d'envisager l'éducation, etc. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est simplement la face la plus visible qu'on va voir, mais il y a beaucoup de travail qui se fait en amont effectivement dans la communauté. Dites-moi, on est au Québec, au Canada dans un processus de réconciliation dans la foulée des révélations qu'il y a eu sur les pensionnats autochtones qui ont tous choqué, en fait, même si on le savait depuis la commission précédente effectivement de l'ampleur de ce qui était arrivé. Comment vous voyez l'avenir des relations entre les membres des peuples des Premières Nations et la majorité québécoise et canadienne? Comment vous voyez l'avenir de nos relations? Bien, peut-être que je ne poserai pas non plus la question dans les mêmes termes de parler de majorité comme si automatiquement les Autochtones se retrouvaient en minorité. Oui, sur le plan populationnel. En tout cas. Oui, mais je comprends, mais les questions sont souvent posées de cette façon-là. En fait, en milieu autochtone, quand vous allez dans une communauté, les gens sont majoritaires. Ils sont autochtones majoritaires. Donc, moi, je fonde beaucoup d'espoir. Je suis optimiste de nature, mais je fonde beaucoup d'espoir lorsque je prends connaissance des projets de réconciliation qui proviennent du milieu autochtone. On n'a même pas besoin de penser à d'autres types de projets de réconciliation. Il en existe déjà. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de m'inscrire dans ce qui se fait déjà en essayant de mieux comprendre, bien sûr, ce qui se passe et en discutant avec les collègues, les personnalités autochtones, comme je disais au début, les détenteurs de connaissances, comment peut-on contribuer à ce que vous mettez de l'avant? Comment peut-on s'inscrire dans ce changement que vous souhaitez? Et je me plais à dire et je le crois, en fait, ce n'est pas juste de le dire, les efforts qui sont faits pour transformer les milieux scolaires, par exemple, le monde de la santé auront et je pense ont déjà dans certains cas des impacts sur notre mode de fonctionnement au Québec. C'est la société québécoise qui va gagner de ces batailles que les instances autochtones livrent en proposant des cadres différents de fonctionnement, en proposant des stratégies différentes. Nous allons comme société y gagner et nous allons pouvoir nous inspirer de ces pratiques novatrices que les groupes, les instances nous proposent. Et donc, c'est plutôt comme ça que je le vois. Si on peut, nous, on a vu à quel point les systèmes de santé ont été malmenés pendant la pandémie, si on peut s'instruire de ce qui est mis en place au Québec à l'heure actuelle en santé autochtone. Je pense à l'exemple, bien sûr, qui me vient tout de suite à l'esprit de la clinique Minoway au Centre d'Amitié de Val-d'Or, qui est un modèle canadien, et j'irai même plus loin, qui est une innovation qui trouve sa place à l'échelle internationale. C'est quand même pas rien, mais c'est à Val-d'Or et on connaît peu de choses de ça. Donc, ces initiatives-là ont mobilisé des gens pendant 10-12 ans. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. et les enseignements qu'on en retire, et c'est du travail encore pour les 15-20 prochaines années, les enseignements qu'on en retire peuvent nous inspirer pour notre propre système de santé, pour notre propre système éducatif, qui crée aussi, étant donné que c'est à une grande échelle, qui crée des situations d'échecs, souvent, pour les jeunes autochtones. Donc, c'est à partir de ces initiatives, de ces projets, j'ai fait une petite recension au printemps, j'en identifie au moins 1000, 1000 projets à l'heure actuelle qui sont portés par des instances autochtones au Québec qui tentent, par la force des choses, de modifier les politiques publiques qui sont trop encarcanées, qui tentent d'apporter dans les écoles d'autres manières de pensée, qui tentent d'offrir de nouvelles avenues pour les curriculums, pour l'apprentissage, pour la reconnaissance des langues. Ça, c'est terriblement inspirant, mais encore une fois, on les connaît peu, on en parle plus depuis quelques années, mais il y a là, pour des chercheurs, je dirais, des défis intellectuels, théoriques, conceptuels qui font du sens et qui auront, s'ils n'ont pas déjà, des impacts majeurs pour notre vie en société et pour le vivre ensemble. Donc, c'est à travers ça que les relations entre autochtones et non autochtones pourraient connaître des avancées. Comme vous dites, ça prend du temps. J'ai ici une question qui va un peu dans cet esprit-là. Alors, quelqu'un me dit, dans nos orientations en recherche, recruter des personnes autochtones pour les programmes de recherche est un grand défi. Comment renforcer la participation des autochtones à la recherche en tant que chercheurs, chercheuses principales ou chercheurs associés? Comment, comme vous dites, ça prend du temps. Mais là, en ce moment, on sent qu'il y a comme un effort vraiment du côté, comme vous dites, des autochtones d'abord eux-mêmes en ayant un millier comme vous dites de projets assez fantastique à travers le Québec. Mais donc, comment effectivement encourager le recrutement? En fait, moi, je pense qu'au départ, il faut encourager la mise en relation. On parlait du réseau Dialogue qui est beaucoup plus que moi comme personne le risque candard de ce prix Connexion. le réseau Dialogue mobilise beaucoup de gens et beaucoup d'étudiants, des étudiants non autochtones de différentes origines, mais aussi des étudiants autochtones. Il y a des personnes à Dialogue qui sont là depuis longtemps et qui ont commencé comme étudiants, étudiantes et qui sont devenus professeurs. Je parle de personnes autochtones. Donc, est-ce qu'il faut aller à la pièce? Est-ce qu'il faut absolument se dire demander dans mon projet je dois mettre une personne autochtone? Pour moi, ça ne fait pas de sens comme ça. Je pense que la recherche universitaire, surtout en sciences sociales, doit d'abord être une oeuvre collective et des réseaux comme Dialogue, il n'y en a pas des masses non plus au Québec, mais il y a de plus en plus de groupes qui se créent, permet la rencontre et permet à l'université de sortir de ces murs. actuellement, quand on veut des projets de recherche, on veut du personnel autochtone, on veut attirer des étudiants, mais c'est toujours le mouvement vers l'université. Alors que moi, ce que je prends, c'est le mouvement vers le monde autochtone. Qu'il soit en ville, qu'il soit en Abitibi, qu'il soit à Montréal, c'est le mouvement vers. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je ne peux même pas vous dire, vous donner une recette. il s'agit de créer des ponts et c'est ce que Dialogue a et continue, a fait et continue de faire. Et bien sûr, ça prend du temps, mais c'est possible et les gens, vous le dites, on en parle plus les dernières années, mais Dialogue est là depuis 20 ans, plus que 20 ans et avant, il y avait eu d'autres groupements avec des équipes avec lesquelles j'ai travaillé, d'autres personnes autochtones. Donc, pourquoi tenter d'avoir une personne qu'on va aller chercher pour nourrir une équipe de recherche? Commençons par sortir et voir avec les instances comment on peut faire en sorte qu'il y ait un maillage. Le réseau Dialogue offre des bourses, par exemple, à de jeunes autochtones qui souhaitent entreprendre des études universitaires, tout en étant encore au collégial et ce sont des bourses qui ont une finalité collective. Les personnes qui les reçoivent savent qu'ils ont quelque chose à rendre au groupe, au collectif et la tendance est très individualiste actuellement dans la recherche. On veut une personne de plus, on veut son sujet, on veut, alors que les sujets, on n'a pas besoin de les créer, ils sont là et ils ne demandent qu'à bouger, qu'à se développer. L'avancement des connaissances ne peut prendre un sens que s'ils traversent les relations. Vous savez, les savoirs autochtones dont on parle, les savoirs autochtones sont d'abord relationnels. Quand on a compris ça, on comprend l'importance de créer des relations avant même de parler, je vais étudier tel sujet, j'ai tel projet. Non, non. Commencez par créer des relations et dans ce dialogue, pas pour rien que ça s'appelle dialogue, le réseau dialogue, engager une conversation que j'appelle aujourd'hui une conversation créatrice et novatrice. Le reste va venir de surcroît parce que c'est d'abord une affaire de relation et la recherche sociale et en particulier la recherche de nature anthropologique doit conserver sa qualité relationnelle et c'est dans le relationnel que vous pouvez penser à la réciprocité. Autrement, vous ne pensez qu'à réunir des connaissances, des informations qui peuvent être désincarnées, qui peuvent avoir un sens, mais à quel moment est-ce qu'on les présente ces données-là? Alors que quand vous travaillez avec les gens, vous avez votre bagage, bien sûr, mais vous avez la chance d'explorer d'autres espaces auxquels vous n'avez peut-être pas pensé ou autour desquels vous n'avez peut-être pas développé toute une série de connaissances, mais c'est dans le relationnel qu'on va changer des choses. qui sera sorti de sa petite boîte. Parlant de savoir autochtone, j'ai une question ici en anglais pour vous. Je vous la lis en anglais, excusez mon accent. Alors, how would you recommend to overcome the dualism between Western science and traditional knowledge in policymaking, mais aussi, par exemple, in traditional medicine into the health system? Je pense que je vais répondre en français à cause des questions de traduction. En fait, je pense que les systèmes de savoir scientifique et les systèmes de savoir autochtone doivent naviguer l'un avec l'autre, mais pas nécessairement l'un dans l'autre. Je ne pense pas, enfin, je n'ai jamais pensé qu'il fallait intégrer les savoirs autochtones dans les savoirs scientifiques. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Mais ce sont des types, c'est des systèmes, on parle de système et non pas juste d'information, on parle de système, donc c'est organique, c'est dynamique et selon les parcours, on peut créer des moments où les savoirs scientifiques, donc portés par des personnes qui n'ont pas, et elles sont autochtones ou non autochtones, et ce ne sont pas des personnes, je dirais, qui sont là au hasard, de la même façon que les savoirs autochtones sont portés par des personnes. Donc, dans la relation, on peut trouver ensemble des manières nouvelles de permettre la coexistence de certains types de connaissances. En santé, ce n'est pas simple, mais vous avez des pistes qui sont offertes avec la démarche de la sécurisation culturelle. on l'oublie, on a réduit la sécurisation culturelle à des questions comportementales, mais en fait, la sécurisation culturelle dans ses origines vise d'abord à consolider les savoirs autochtones en matière de santé, en matière d'éducation. Donc, pour moi, il faut travailler à la coexistence qui, à l'occasion de projets, crée une, se rencontre et crée une zone d'interface qui permet, et c'est là le défi des chercheurs, les chercheurs autochtones ou non autochtones sont là pour réfléchir, penser, trouver de nouvelles manières de poser les questions, de développer des concepts, mais les intellectuels autochtones aussi, les détenteurs de connaissances à leur manière. Donc, il faut créer, il faut que les deux systèmes d'abord soient reconnus du côté de la science, oui, et du côté des savoirs autochtones, il faut déjà les reconnaître comme système et non pas comme information disparate et hétéroclite, mais bien des systèmes qui fonctionnent parce qu'il y a des gens et donc dans ces zones d'interface où les deux systèmes peuvent se rencontrer, de là vont émerger de nouvelles façons de faire et c'est comme ça que je les vois, je vois ce dialogue mais je pense qu'il faut aussi que ces systèmes fonctionnent en eux-mêmes. On n'a pas toujours besoin de la science pour aborder les questions autochtones, les gens, les porteurs de connaissances les développent aussi à leur échelle. Je parlais au moins des mille initiatives qui existent au Québec et encore je n'ai peut-être pas tout recensé mais il y a des projets qui vont se faire et se font déjà sans qu'il y ait un apport direct de savoirs scientifiques. Donc il faut simplement reconnaître l'existence de ces systèmes et je mets l'accent sur système. Oui tout à fait c'est vraiment intéressant comme analyse parce qu'on ne pense pas ça d'emblée on pense à l'implication des deux types de savoirs mais vous vous dites non chacun a ses spécificités et chacun doit être vu comme de façon organique. Oui je dirais que c'est dans les espaces de rencontre qu'on va renouveler la science qu'on va renouveler aussi les savoirs autochtones qui se transmettent aujourd'hui différemment qu'autrefois que par le passé et qu'on va régénérer aussi des savoirs qui étaient passés sous silence. Donc ce sont dans ces espaces de rencontre comme à l'image du réseau dialogue où les gens ont la possibilité d'exprimer leurs propres compétences leurs propres pratiques leurs propres savoirs à leur manière dans la langue qu'ils souhaitent choisir selon les modalités qui font du sens pour elles et pour eux. Ici j'ai une question qui va un peu dans ce sens-là on dit bon les universités les communautés ont des conceptions différentes effectivement des connaissances et utilisent diffusent et valident les connaissances de manière différente. Lorsque le milieu universitaire et les communautés coproduisent des connaissances par exemple par le biais de partenariats de recherche communautés universités par exemple leur travail s'inscrit dans des relations de pouvoir inégales c'est-à-dire le pouvoir du milieu universitaire sur les communautés en termes de prise de décision de programmes de recherche de financement quelles seraient vos recommandations pratiques pour réduire les inégalités de pouvoir dans les partenariats de recherche communautés universités bien il faudrait qu'on ait plusieurs heures devant nous mais ma modeste expérience encore une fois à l'intérieur du réseau dialogue c'est un réseau ce n'est pas nécessairement c'est pas un centre de recherche c'est pas seulement un partenariat c'est un endroit où bien sûr on a des parcours différents mais quelque part on essaie de faire en sorte que les modes de gouvernance par exemple sont paritaires à dialogue il y a autant de personnes autochtones avec leur qualité leur parcours que de personnes non autochtones à dialogue les leaders qui les leaders des savoirs je dirais les intellectuels autochtones ont droit à la prise de parole autant que nous avons droit à la prise de parole et c'est en discutant qu'on arrive à trouver des manières de faire qui sont novatrices c'est certain que si l'objectif d'un partenariat est simplement de produire des articles scientifiques je vous dirais qu'on passe à côté un peu puisqu'il faut produire autre chose pour moi l'article scientifique ou le chapitre dans un ouvrage scientifique doit venir après et non pas dès le début parce qu'après ça nous permet d'entrevoir d'autres manières de faire connaître les résultats auxquels on est arrivé l'autre chose c'est que ça fait longtemps qu'à dialogue sauf exception nos produits communs sont signés par tout le monde et non pas seulement par les chercheurs ou les étudiants donc des modes de gouvernance paritaires des décisions une gouvernance dans la prise de décision qu'on essaie de rendre le plus égale possible équitable je dirais mais c'est d'abord parce qu'on a un dialogue qui repose sur la confiance le respect ça veut pas dire qu'on rencontre pas des écueils de temps en temps mais ça veut dire qu'on est là ensemble pour les résoudre quand ça se produit donc oui il y a des rapports de pouvoir on peut rester là on peut pas changer cette nature là des choses mais l'université le réseau dialogue est quand même dans une université à l'INRS accueillie depuis plus de 20 ans il y a quand même eu des efforts et des administrations universitaires comme l'INRS qui a accompagné ce mouvement il y en a plus qu'on pense on a cette vision que c'est deux mondes fermés je dirais pas que c'est deux mondes fermés mais s'il y a un abus ou s'il y a un excès ou si des gens se sentent utilisés ben oui ça va se fermer mais il y a une histoire au Québec qui quand même est une histoire d'ouverture donc ça nous permet de miser sur les acquis ce que je dirais aux équipes j'ai tendance à dire plus jeunes plus récentes c'est de ne pas simplement penser que tout ce qui s'est fait avant aujourd'hui était négatif il y a des je parlais de mes mes collègues José Maillot Sylvie Vincent Serge Bouchard qui ont développé dès les années 70 des modes d'interaction on oublie ça aujourd'hui les modes d'interaction privilégiés on oublie ça on les a oubliés c'est dommage parce que parfois j'ai l'impression que dans les années 70 et 80 on était plus d'avant-garde qu'aujourd'hui c'est sûr que la société s'est complexifiée c'est sûr qu'il y a plus de gens qui sont intéressés par le monde autochtone mais il faut s'y intéresser de l'intérieur donc les universités n'ont pas c'est une fausse vision je dirais que l'université est totalement fermée de la même façon que le monde autochtone n'est pas bien sûr que non totalement fermé il est ouvert c'est un monde comme je le disais qui vit sur le relationnel le relationnel c'est l'autre c'est le rapport à l'autre et l'autre il peut être de différentes origines mais ça prend du respect ça prend de la confiance ça prend de la réciprocité et ça prend de petites réussites qu'on documente qui nous permettent d'avancer et il faut faire cette documentation qui va les faire connaître et ce n'est pas évident que le seul canal est celui de l'article scientifique vous savez 98% des lecteurs d'articles scientifiques sont des scientifiques donc il faut sortir effectivement de ça il faut créer il faut que les sciences sociales s'associent avec par exemple les arts il faut que les sciences sociales sortent aussi de leurs frontières qui sont parfois contraignantes donc il faut il faut changer tout ça on est dans une société du savoir on parle beaucoup d'économie du savoir c'est ce qui a pris le dessus ces dernières années avec le néolibéralisme mais il nous reste la société du savoir qui elle est le pendant ou le penchant humaniste de la connaissance et c'est là que j'aime être actuellement dites-moi Carole le temps file malheureusement peut-être en terminant quels seront vos prochains terrains qu'est-ce que vous voulez apprendre à connaître dans les prochaines années alors je travaille avec plusieurs groupes sur notamment des projets en éducation en éducation autochtone je contribue à développer des outils qui vont être utilisés dans les écoles autochtones et dans les écoles du réseau québécois du matériel pédagogique je travaille aussi sur des questions relatives à la sécurisation culturelle en essayant de recomposer un peu cette démarche qui a été malmenée depuis les dernières années et souvent très réduite il faut lui redonner ses couleurs et tout autre projet que les personnes autochtones avec lesquelles je travaille vous savez il y en a que je connais depuis presque 50 ans 45 ans des gens que j'ai connus des jeunes femmes des jeunes hommes que j'ai connus quand j'étais jeune moi aussi mais je travaille encore j'en revois beaucoup donc n'importe quel autre sujet en autant que ce sont les personnes qui souhaitent interagir avec moi ben moi je suis ouverte et c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me permet de poursuivre exactement ce chemin que je voyais se dessiner quand j'avais 14, 15 ans 16 ans 18 ans c'est fantastique et c'est fantastique aussi pour la recherche en anthropologie alors merci merci beaucoup Carole pour avoir passé du temps avec nous merci à tous pour votre participation pour vos excellentes questions aussi alors on espère que vous avez aimé cette première série d'entretiens publics Conversations avec qu'on a mené durant l'hiver et le printemps pour visionner les entretiens avec les autres récipiendaires des prix Impact 2021 vous pouvez visiter le site web du CRSH et vous accédez donc aux enregistrements alors merci encore Carole merci à tout le monde et bonne journée merci à tout le monde